Bonjour à toutes et à tous, c'est Selly 78, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair. J'espère que vous allez me comprendre. Alors cette vidéo est dédiée aux deux personnes. D'accord ? Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais aux deux personnes qui s'amusent systématiquement à m'insulter, à se croire fort derrière un clavier, c'est facile, à me traiter de fils de pute, de sale bâtard, de connard, etc. Donc je vais mettre les choses au clair. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Comme je le dis toujours depuis le début, sur ma chaîne, c'est une chaîne de débat. D'accord ? Donc, que l'on ne soit pas d'accord avec moi, je suis d'accord. Je l'ai même dit dans une vidéo, continuez à ne pas être d'accord avec moi si vous ne l'êtes pas. Je ne veux pas qu'on me dites que c'est bien si vous ne le pensez pas. Je pense qu'on a chacun le droit d'avoir son avis. Chacun le droit d'avoir ses propres opinions, de ne pas être d'accord avec les uns et les autres. À condition naturellement d'en débattre, et surtout, de dire pour quelle raison. D'accord ? Que l'on comprenne ou pas. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a deux personnes qui s'amusent à m'insulter pour la simple bonne raison que je touche leur mère. Pas leur mère mère, la PlayStation en fait. Parce que je suis sûr que ces personnes-là, si j'insultais réellement leur mère, leur vraie mère, ils ne réagiraient pas. Par contre, dès que je parle de PlayStation, Sony, là on dirait que je touche leur mère. Et ces gars-là, ils sont totalement abrutis. Moi, je vous le dis clairement, ils sont totalement abrutis. Alors, moi, je suis d'accord pour le débat. Je suis d'accord pour ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, je vous le dis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi. Il y en a qui m'envoient des commentaires en disant, ouais, ce que tu dis, je ne suis pas d'accord et tout ça. Et moi, je dis quand même, pas de problème. Mais la vie est faite comme ça. Si on était tous pareils, si on avait tous les mêmes idées, les mêmes opinions, qu'est-ce qu'on se ferait chier ? Mais qu'est-ce qu'on se ferait chier ? Mais là, ces mecs-là qui s'amusent à dire, c'est le bâtard, enculé, fils de pute, Xbox est de la merde, arrête de mal parler de Sony, arrête de mal parler de PlayStation. Eh, il faut arrêter. Vous n'êtes pas mariés avec Sony. Eh, il faut arrêter les conneries. Surtout que, il faut être honnête, ouais, d'accord, j'ai affirmé que, j'ai même dit que j'avais une préférence pour Xbox. J'ai le droit ou pas ? Je veux dire, la liberté d'expression, soi-disant, dans ce pays, j'ai le droit ou pas ? Parce que je vous explique une chose. Même si j'ai dit que j'étais plus Xbox, ceux qui me suivent depuis le premier jour savent pertinemment que j'ai aussi fait des vidéos sur PlayStation. J'ai fait une vidéo, alors effectivement, des vidéos où je dis que pour moi, ils n'ont rien inventé. Mais c'est vrai, c'est une réalité, je ne l'invente pas. Mais j'ai aussi fait une vidéo où je salue leur fait d'avoir été bon dans le marketing, bon dans le choix des studios pour faire des jeux AAA. Donc PlayStation, je ne dis pas que c'est de la merde. Je n'ai jamais dit que c'est de la merde, en fait, en plus. Que je dis que j'ai une préférence pour Xbox, c'est une chose, mais je n'ai jamais dit que PlayStation, c'était de la merde. D'accord ? J'ai même fait un top 5 de meilleurs jeux PlayStation lors de mon top 35 de meilleurs jeux all-time. Je crois qu'il y a quand même des jeux PlayStation dedans, si je ne m'abuse. Il n'y a pas que des jeux Xbox. Il y a un mix de plusieurs consoles, que ce soit la Wii, la Wii U, la Switch, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Xbox One. Je ne veux pas cesser de toutes les consoles, mais il y a quand même un mix de plusieurs jeux, on va être honnête. Donc il faut rater les conneries. Donc, oui, j'ai une préférence pour Sony, que ça peut vous foutre. En quoi est-ce que ça change votre vie ? D'accord ? D'accord ? Après, il y en a qui m'ont insulté. Quand ils m'ont dit, ouais, tu dis que la PlayStation 5, elle n'est pas prête, et ta Xbox Series de merde et tout. Les gars, je n'invente rien. Je veux dire, la preuve est là. La Xbox Series, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Mais le ratio par rapport au problème qu'il y a sur PlayStation est quand même conséquent. Il y a quand même beaucoup plus de problèmes sur PS5 que sur Xbox. Arrêtez d'avoir des VR, les mecs. Vous, vous faites partie carrément vraiment de la catégorie quand je disais endoctriné par Sony. Vous, vous êtes vraiment les rois des abrutis. Moi, je vous le dis, franchement, je n'ai pas peur de vous. Il faut arrêter de jouer les malins, parce que si vous avez un problème, je ne suis pas du genre à me défiler. D'accord ? J'ai un franc parlé. J'accepte justement qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Par contre, il y a des limites. Il y a des limites. De me traiter fils de pute, de me traiter d'enculé, plein de choses. Bref, et encore, je pèse mes mots. Il faut arrêter un petit peu. Hé, les mecs, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'aimez pas ma chaîne, cassez-vous. Allez voir ailleurs. Si vous voulez une chaîne où on dit que PlayStation, c'est la meilleure, d'accord ? Si on dit qu'il n'y a pas mieux que Sony, que les autres, c'est de la merde, et qu'on ne parle que de PlayStation, sans être méchant, alors, je n'ai rien contre eux. Allez voir la chaîne de Julien Chaise et Carole Quintaine, qui ne parlent que de Sony. D'accord ? Alors, je veux mettre les choses, entre guillemets, et je n'ai rien contre Julien Chaise et je n'ai rien contre Carole Quintaine, bien entendu. Mais, vu que c'est vrai qu'ils parlent plus de PlayStation, mais ce n'est pas une critique que je fais. Mais dans ces cas-là, si ce que je dis ne vous plaît pas, allez les voir. Allez vers eux. Peut-être que ça vous conviendra mieux. Mais pas besoin de m'insulter. Moi, je vous le dis, je suis d'accord. J'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais il y a des limites, là, quand même. Il y a des limites, d'accord ? Surtout que je pense que je parle de Nintendo, je parle de PlayStation, et je parle de Xbox. J'ai même fait des vidéos où j'explique pourquoi la PS4 est passée devant Xbox, parce que la Xbox One, c'est foiré dans sa communication. Mais je le dis. Donc, en fait, je suis quelqu'un d'ouvert. Alors, oui, j'ai une préférence pour Xbox, mais je suis capable de dire PlayStation 4 a mieux marché qu'Xbox One. Je veux dire, moi, là-bas, je suis passionné de jeux vidéo. C'est tout. Moi, je fais mes vidéos par plaisir. Moi, je n'ai pas l'intention d'aller à la postérité. On a 102 abonnés. Ça me va très bien. C'est une chaîne familiale, moi, la mienne. C'est une chaîne vraiment qui me fait plaisir, déjà. Et je parle pour vous faire plaisir. Je n'ai jamais eu l'intention d'avoir un million d'abonnés. Ce n'est pas mon but, moi, en fait. Moi, je dis les choses comme je le sens, comme je le pense. Ceux à qui ça ne plaît pas, cassez-vous ! Cassez-vous, les gars ! Moi, je n'en ai rien à foutre d'avoir 50 abonnés ou 102 abonnés. Ça ne change rien, ma vie, en fait. D'accord ? Moi, je le fais par plaisir. Ce n'est pas YouTube. Je n'ai pas vif de YouTube. J'ai 39 balais. Je ne suis pas en train de faire mes vidéos dans l'espoir. Il faut que je gagne ma vie avec. Non, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Je vous le dis, en plus, franchement, il y a deux personnes qui m'ont insulté comme ça. Mais je trouve que je commence à en avoir plein le cul. Je ne sais même pas si c'est des abonnés, d'ailleurs. Mais s'ils sont abonnés, désabonnez-vous. D'accord ? Ne les cassez pas. Et si jamais ils ne sont pas abonnés, ne regardez pas mes vidéos. Je vous l'ai dit. Allez voir Carole Quintaine. Allez voir Julien Chiaise. Allez voir, je ne sais pas moi, d'autres YouTubeurs. Mais moi, ça ne me gêne pas. En fait, voilà. Tout le monde a le droit de vivre. Il me faut rater les conneries. En plus, que je n'ai jamais été vraiment méchant. Enfin, je n'ai jamais dit que Sony, c'était de la merde, en plus. Voilà. J'ai parlé de certains propos qui dérangent en disant que Sony, pour moi, n'a jamais créé des choses. Elle a surtout été opportuniste. Mais c'est une réalité. Mais pour moi, d'être opportuniste, c'est aussi une qualité. De savoir flairer le bon coup et derrière, leur sortir d'une autre manière. C'est aussi une qualité. Attention. Mais merde. Il y a des... Eh, on ne joue pas notre vie, là. Genre Sony, ce n'est pas votre mère. Et quand vous m'insultiez, on disait, ouais, tu dis de la merde, la PlayStation 5, en fait. Il n'y a que toi qui dis que c'est de la... Mais non, je n'invente pas. C'est prouvé. C'est prouvé. Eh, les gars, je n'ai pas été dans l'entrepôt de Sony pour trafiquer les consoles. À la limite, ça va être moi. À la limite, c'est de ma faute. À la limite, j'étais au Japon, dans les entrepôts de Sony. D'accord ? Pim, pam, poum. D'accord ? J'ai trafiqué les consoles. Comme ça, en fait, les PS5, elles sont défectueuses. C'est ça, votre truc ? Mais il faut rater les conneries, les mecs. N'importe quoi. Si les PS5 sont défectueuses, c'est une réalité. Parce que la console n'est pas prête. Et c'est vrai. Par rapport à... à ce qu'a fait Xbox, à ce qu'a fait Microsoft, qui ont mieux pensé, pour moi, de mieux étudier cette technologie. Mais je ne dis pas que Sony, c'est de la merde, ou que Sony n'arrivera pas à se rattraper. Mais en l'occurrence, pour l'instant, c'est beaucoup plus fiable Xbox. Mais de toute façon, depuis toujours, j'ai toujours trouvé que le matériel Sony avait une certaine fragilité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une certaine fragilité que c'est de la merde. Ce n'est pas ce que je dis. Donc arrêtez de mal comprendre mes propos. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, si on compare Xbox Series et PlayStation 5, effectivement, il y a plus de problèmes sur PlayStation. Là, là, ils vont me dire « Ouais, mais c'est normal, il y a plus de PlayStation de vendu, donc il y a plus de problèmes. » Xbox est en rupture de stock mondial. PlayStation est en rupture de stock mondial. Donc, les consoles, à peine sur le marché, elles partent déjà. Donc là, ce que vous dites, c'est caduque. Alors, peut-être que PlayStation a réussi à sortir un million de consoles de plus que Microsoft, à la base. Mais au final, quand Microsoft sortent sans console, dans les 5 minutes, les 100 consoles partent. Pareil pour PlayStation. Mais la vérité, c'est qu'il y a plus de problèmes sur PlayStation 5 que sur Xbox. Mais oui, bien sûr que ça va changer. Il y a toujours des problèmes, de toute façon, sur les premières consoles, que ce soit Nintendo, Xbox, PlayStation. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, il y a plus de problèmes sur Sony. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut m'insulter, les gars. Il faut rater vos conneries. Je vous répète, je ne me suis pas habillé en Sam Fisher, Splinter Cell pour aller trafiquer les consoles de Sony à l'étranger. Ce n'est pas de ma faute. Regardez les vidéos, merde. Il y a beaucoup plus de vidéos sur les gens qui se prennent de la PlayStation 5 que sur Xbox Series, merde. Donc calmez-vous. Mais je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, cassez-vous. Regardez pas mes vidéos, désabonnez-vous, allez voir ailleurs. Moi, ce que je veux sur ma chaîne, c'est des gens qui soient effectivement, je ne veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais ce que je veux, c'est des gens respectueux. Parce que moi, je veux être honnête, moi, j'accepte qu'on me dise que j'ai tort, qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs, là, qui bannent direct. Dès qu'on dit, ouais, j'aime pas ce que tu as dit, je suis banni. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ma cam. Moi, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais il y a des propos à tenir, d'accord ? Là, ce qu'on me dit, je commence à en avoir plein le cul. Donc moi, je ne le ferai pas. Il ne m'arriverait pas d'insulter les autres comme ça juste parce que je ne suis pas d'accord avec. Non. Il y a des choses plus importantes, on a vu. D'accord ? Je ne sais pas. Si vous vous faites chier, cherchez-vous un boulot. Bossez. Je n'en sais rien. Après, je ne réalise pas. Moi, je prends du principe que les gens qui veulent voir mes vidéos, c'est des gens qui veulent déjà se faire plaisir, se détendre, peut-être apprendre des choses qu'ils ignoraient. Et puis voilà. Mais ça s'arrête là. C'est une chaîne familiale. Moi, en fait, quand je fais ma chaîne, c'est comme si on était tous assis sur le canapé, les gars en train de parler, on discute, on rigole, ça fait plaisir. On ne peut plus avec le Covid là, bien sûr. Mais c'est un peu cet esprit-là. Cet esprit de trash talk, cet esprit de débat. Alors, tranquille. Tranquille. Après, on n'est pas d'accord, pas de problème. Mais pas besoin de m'insulter, il faut arrêter là, ça va trop loin. Donc, à ces deux personnes-là, cassez-vous ! Cassez-vous ! Je vous répète, je n'ai pas de YouTube, moi. J'ai que 102 abonnés, moi, ça me suffit. Je veux dire, je le fais par plaisir. Je ne le fais pas pour me croire le VIP des YouTubeurs. Je n'en ai rien à foutre, moi. Je ne fais pas des vidéos putaclic. Ça ne m'intéresse pas de faire des vidéos putaclic. Moi, je fais des vidéos qui m'intéressent. Alors, je sais pertinemment que jamais je percerai parce que, justement, je ne fais pas les vidéos que tout le monde veut. En l'occurrence, quand je parle des jeux qui sont sortis il y a quelques années, par exemple, Stodicy, Alan Wake, Shadow of the Tomb Raider, Call of Tulu, il y en a plein qui vont dire qu'on a foutre de ces vidéos et les jeux sont sortis il y a deux ans. Moi, je le fais parce que ça ne fait plaisir on dirait que les gens ils veulent juste voir des vidéos de jeux qui viennent de sortir mais je n'ai pas envie de faire comme tous les YouTubeurs. Si je fais ça, ça ne sert à rien, en fait. Donc, voilà. Alors, oui, je fais des tests de jeux récents mais j'aime bien varier. Je parle de foot, je parle de basket, je parle de manga, je vais peut-être parler de comics bientôt, d'accord ? Parce que je suis fan de comics aussi. Mais, voilà. Moi, j'ai envie que vous rentriez dans mon monde, en fait, tout simplement. Mais avec respect. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas. J'espère ne pas avoir choqué les autres. Je pense que je n'ai pas été insultant mais c'est moi plutôt qui ai été insulté, tout simplement. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous si vous le voulez mais si vous n'êtes pas d'accord, ne regardez pas mes vidéos. Ça s'arrête là. OK ? Allez, merci vous amis. Et j'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir fait cette vidéo mais il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte, tout simplement. Allez, merci. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.